Gilles Babinet, bonjour. Merci de nous offrir votre temps dont je sais qu'il est précieux. Nous sommes ici à l'Hôtel de Ville dans le cadre de notre MOOC Digital Media de l'EPSA à Ville de Paris. On vous qualifie de multi-entrepreneur ou aussi de digital champion à Bruxelles où vous conseillez les parlementaires européens sur des questions essentiellement liées au numérique. Vous avez aussi de multiples autres activités. Vous pouvez en dire quelques mots ? Je m'intéresse beaucoup à l'Afrique. J'organise actuellement une conférence sur l'innovation africaine, entre autres choses. Je travaille au sein de l'Institut Montaigne sur différents sujets. Et puis je suis par ailleurs un écrivain. J'écris des livres sur la révolution digitale au sens large et d'autres activités encore. On va parler donc de numérique et d'entreprise et d'éducation et de foule et de banque et de santé qui sont en général vos points d'attache, avec notamment le think tank évoqué tout à l'heure. Je voudrais qu'on commence par parler d'éducation, puisque nous, ici, nous sommes ensemble pour ce MOOC. Par rapport à la question de l'usage de la mémoire, il me semble en effet qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'avoir la capacité à trouver une information plutôt que de la connaître par cœur. En revanche, la mémoire, elle évolue finalement. Oui, alors c'est une des choses intéressantes dans la révolution digitale, c'est qu'au départ, c'est une révolution technique. C'est l'invention d'une technique de diffusion de l'information. Et puis, c'est un impact qui est absolument fondamental, puisqu'on s'aperçoit que ça modifie la psyché, le comportement des humains entre eux et des humains individuellement. Et un certain nombre de travaux scientifiques qui ont été menés montrent qu'en particulier, la structure du cerveau, la façon dont le cerveau est activé, n'est plus la même en conséquence de la révolution digitale. Je m'explique. La révolution digitale a deux impacts notables. C'est qu'on n'a plus besoin de se servir de sa mémoire, puisque finalement, on délègue notre mémoire dans le réseau. Et puis, l'autre notion, c'est qu'on devient massivement multitâche. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un ordinateur, vous pouvez avoir dix logiciels ouverts, dix projets, entre guillemets, simultanément. Vous pouvez passer de l'un à l'autre, en faire plusieurs, écouter de la musique en même temps, regarder une vidéo dans un coin, pour ne même pas évoquer le fait que vous pouvez avoir plusieurs écrans ouverts en même temps. Et on observe ça assez bien lorsqu'on fait des scanners du cerveau. On voit que les fonctions qui sont spécifiées pour le multitâche sont très sollicitées, tandis que celles qui le sont pour la mémoire le sont beaucoup moins. J'imagine que vous êtes aussi intéressé au MOOC. Moi, ce que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a un phénomène MOOC extrêmement important aujourd'hui, qui nous vient plutôt d'Amérique du Nord, et qui finalement, il y avait quelque chose qui existait avant, qui était le mode tutoriel, tutoriel textuel, tutoriel vidéo, et qui, avec une couche pédagogique, se sont fait MOOC. On en parle aujourd'hui comme un moyen d'apprendre partout, d'apprendre aussi presque sans effort. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette idée du partout, du sans effort ? Partout, certainement, c'est une chose incroyable, c'est-à-dire le fait qu'on est capable de décentraliser les savoirs, et parfois des savoirs extrêmement pointus, par exemple comme l'intelligence artificielle. Je crois que c'est un moment dans l'histoire de l'humanité. Un peu comme quand Gutenberg a inventé sa presse, et bien là, on a un autre moment en ce qui concerne la diffusion des savoirs, c'est celui de la décentralisation des connaissances. Donc, vous pouvez être au fin fond d'un pays extrêmement peu développé, et accéder aux savoirs qui sont diffusés dans les endroits les plus développés de la planète. Donc, ça, c'est une chose qui, me semble-t-il, est très importante. La deuxième dynamique, c'est le changement de ce qu'on appelle les protocoles pédagogiques, c'est-à-dire le fait qu'on se rend compte qu'en mettant des cinématiques d'apprentissage différentes que le cours magistral à l'université, on arrive à transmettre le savoir de façon beaucoup plus efficace. Alors, on pourrait parler de ça pendant assez longtemps. Je vais revenir sur votre point qui concerne l'effort, mais de façon assez intéressante, on se rend compte que l'effort est une nécessité, en fait. Quand on fait un effort, on est capable d'aller solliciter des parties de son cerveau qu'on ne sollicite pas forcément bien, et de créer de l'élasticité dans ces parties. Je crois que l'effort n'est pas quelque chose d'indispensable dans beaucoup de processus pédagogiques, mais en tout cas quelque chose de relativement nécessaire pour appréhender des nouvelles dimensions. Par exemple, en mathématiques, l'extrapolation mathématique nécessite de faire appel à des fonctions différentes du cerveau. Et de ce fait, nécessite qu'on fasse parfois un peu d'effort pour solliciter ces fonctions. On parle aussi beaucoup du coût marginal zéro, d'ailleurs, dans tout un tas de domaines. Jeremy Rifkin en a fait aussi son cheval de bataille, notamment pour les MOOC. Alors, on sait ici, puisqu'on a un réalisateur, un cadreur du montage après, le coût marginal zéro, ce n'est pas toujours ce qui est le plus visible sur les MOOC aujourd'hui. Alors, je pense que Jeremy a réussi à expliciter quelque chose qu'on intuitait un peu tous collectivement, c'est-à-dire le fait qu'en automatisant beaucoup de choses et surtout en diffusant très massivement les techniques et les connaissances, on arrive à écrouler leurs coûts de façon très importante. Et donc, semble-t-il, on va passer dans une autre forme de société où les coûts de possession seront moins importants que les coûts d'activation. Donc ça, je crois que c'est extrêmement intéressant. C'est une dimension qui est tout à fait nouvelle, encore une fois, très bien décrite par Jeremy Rifkin. Et je pense qu'on n'a pas encore construit la pensée, notamment la pensée économique, qui correspond à ce genre de choses. Donc, quand on parle d'ubérisation, quand on parle de transformation des institutions publiques, je pense qu'on devrait s'intéresser à quelques penseurs, dont Jeremy qui est brillant de mon point de vue. Concernant l'enseignement, il y a une phrase que j'ai reprise, je ne sais plus si c'est dans un de vos livres ou une interview ou une conférence, qui me semble-t-il dit assez bien les choses, c'est qu'on devrait peut-être plus repenser l'enseignement que de distribuer des tablettes. En effet, on a vu quantité de collectivités territoriales qui, se posant la question du numérique à l'école, ont investi dans des tableaux numériques, etc. Ce n'est pas nécessairement ce qui va changer les choses. Je me suis insurgé contre ça. C'est-à-dire que je pense que la posture facile qu'on aurait pu attendre de moi, c'est que j'encourage les équipements numériques. Je pense que c'est une gabegie, que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je rappelle que notre système éducatif est 26e dans PISA. C'est catastrophique. Par ailleurs, c'est sans doute l'un des systèmes les plus inégalitaires au monde, puisqu'on est plus inégalitaire que le Mexique ou la Turquie. Et donc, il n'y a pas de mobilité sociale qui est quand même normalement le propre d'une république au sein du système éducatif. Ce système, on l'a laissé dépérir et on refuse de le réformer. Donc, plutôt que de le réformer, on fait du cosmétique, c'est-à-dire qu'on déclare un grand plan pour le numérique à l'école. La réalité, c'est que ce système est hors de contrôle. Il est d'ailleurs finalement un des systèmes les moins contrôlés qu'il soit, puisque en moyenne, les professeurs ont une inspection tous les 7 ans. Et entre ces deux points-là, c'est un grand tunnel où ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et ils n'ont quasiment aucun modèle pédagogique stable qu'on essaye de leur inculquer. Donc, il faut reprendre le contrôle de ce système. Je crois que la raison principale qui me fait dire ça, c'est qu'on est en train de muter. On rentre dans une société de la connaissance, une société où les nations qui réussiront seront celles qui auront réussi à massifier la distribution de connaissances et la distribution de connaissances tout au long de la vie. Et on est clairement extrêmement mal parti. Je crois que la responsabilité du pouvoir politique, je dirais des pouvoirs politiques, est absolument incommensurable. Elle est par ailleurs inqualifiable. C'est la mère de toutes les batailles. Et pour autant, on n'a pas commencé à la traiter. Est-ce que vous pensez par exemple que le code, le code numérique, la programmation, les langages, c'est quelque chose qui devrait être envisagé dès, on va dire, le collège systématiquement ? Oui, le code est paradoxalement, à tout ce que je viens de dire, le code est une discipline intéressante. Il n'est pas intéressant dans une logique utilitariste ou avec l'idée de faire de codeurs toutes les générations entières d'élèves. Il est intéressant parce qu'on retrouve dans le code des niveaux de structure et d'abstraction qu'on trouve par exemple dans les mathématiques, mais à une dimension supérieure. Et donc, on enseigne finalement la pensée complexe, la rigueur. Et finalement, on s'aperçoit que les enfants qui ont sérieusement travaillé le code ont une amélioration de leurs notes dans les autres disciplines. Donc, ceci étant dit, je crois que c'est une affirmation que je fais sous toute réserve. C'est-à-dire que si on doit enseigner le code au détriment d'une réforme du système éducatif, autant ne pas l'enseigner du tout.